Bonjour Docteur Cherssec. Bonjour Daï. Docteur Cherssec, vous êtes le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé F2S. Vous avez fait une récente sortie pour décrier le non-respect des accords signés avec l'État du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation ? La situation reste liée au fait que, vous savez, on est dans un pays où on a lancé une réforme de 1998. La réforme aussi, on avait donné des orientations dans le cadre d'une politique des sanitaires au service de la population. Malheureusement, on a constaté qu'on donne l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui entre dans notre secteur. Mais en ce qui concerne les indicateurs sanitaires, ce n'est pas la réalité. Nous avons posé des revendications dans le but d'améliorer. Nous avons signé un accord avec l'ancien régime, lesquels devraient être respectés. Mais nous avons vu que depuis le changement, avec l'arrivée du ministre qui nous avait rencontrés une première fois, il était dans la logique, en tout cas de régler. Mais on donne l'impression que depuis cette date, il continue à travailler avec ceux qui sont à l'origine de la situation difficile dans laquelle nous vivons. Nous avons dit que ça ne peut pas continuer. Et il y a des choses qui n'ont pas besoin de ressources supplémentaires. Il suffit uniquement d'une volonté politique. Mais quand une autorité arrive dans une zone et qu'elle ne maîtrise pas, la situation qui se passe dans sa direction et son service, c'est normal que cette situation-là pose des problèmes. C'est pour cette raison que nous demandons au ministre de veiller à ce que cela soit appliqué. Cela relève de l'alignement de l'alignement de logement pour tous les agents. Parce que tous les fonctionnaires ont déjà reçu, y compris les personnes administratives. Dans les hôpitaux, les personnels de soins ont déjà reçu. Il ne reste que les personnels de soutien. Nous ne pouvons pas être dans une même structure. On travaille en même temps et qu'on donne à une partie et qu'on laisse les autres. L'autre élément est en rapport avec la situation qui se passe à Taliboudabo. où il y a eu de la manipulation et on a mis des personnes en prison. Et ce sont ces mêmes autorités qui nous avaient dit qu'ils devraient protéger les lanceurs d'alerte. Et ces gens ont vu qu'il y avait des dérapages dans le cadre de la gestion budgétaire de ces structures. Ils ont dénoncé. Et on les a piégés pour les amener en prison. Ce qui nous fait mal est que c'est le ministère de la Santé lui-même qui a pris les choses en main. Ce n'était pas le rôle du ministre. Laissons ceux qui ont créé des problèmes les assumer. D'autant plus qu'il y avait un précédent où des gens avaient pris des armes à feu et ont essayé de tirer sur nos camarades. Et ces personnes n'ont jamais été arrêtées. Bien au contraire, on a fait des promotions pour eux. Ce qui n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, le problème du recrutement, on a eu à le poser. Pour ne pas être dans un système de santé où vous fixez des objectifs, où vous précarisez l'emploi, je vous dis que vous allez dans les zones périphériques, 70% du personnel est un personnel communautaire. C'est les populations qui les payent. Et c'est les diplômés d'État. Au minimum, ils ont une licence. Infirmiers d'État, sages femmes, c'est une licence. Comment un État qui se dit que je veux atteindre les objectifs d'une couverture sanitaire universelle, alors que les ressources qui doivent vous permettre d'atteindre cet objectif, vous les précarisez, et qu'on ne donne pas de réponse. Et il nous avait promis de faire des réformes dans le cadre de mettre les postes en compétition. Vous savez que notre ministère a été très politisé. On nomme à des personnes qui n'ont jamais fait l'hôpital, et qui n'ont aucune compétence, ni sur le plan médical, ni sur le plan de la gestion. Et cela doit cesser et s'arrêter. Et pour ces raisons, nous avions dit, il faut impérativement, en ce qui concerne le respect des accords, que là, puisse se faire. C'est valable pour les autres ministères transversaux, comme le ministère de la fonction publique. D'ailleurs, même je vous ai informé qu'on a reçu une convocation pour une rencontre avec le ministère de la fonction publique demain. Oui. Après-demain, le chéri. Mais nous pensons que, aussi, sur ce point précis, que les gens puissent accélérer, parce qu'on a des textes obsolètes. Il nous faut revoir les textes qui datent des années 60 et qui ne sont plus adaptés. Vous allez dans le décret de 117-1887, pour penser qu'il y a un particulier du cadre des fonctionnaires de la santé, vous trouverez des corps qui n'existent plus. Alors qu'il y a beaucoup de réformes avec le système LMD, c'est au niveau de l'ERPSS. Il faut que le produit que nous formons puisse, en tout cas, refléter ce qui se trouve dans ce même décret. Ça n'a pas été fait. Il y a des textes sur les heures supplémentaires qui datent de 1979, où, pour payer les heures, les barrennes datent de plus de 30 ans ou 40 ans. Il y a les textes sur la réforme australière qu'on devrait revoir pour les adapter aux réalités aujourd'hui. En tout cas, nous attendons à ce que, aussi, les postes soient mis en compétition. Et ça, on verra qui est qui et qui fait quoi. Alors, vous ne verrez pas certaines choses dans le domaine de l'enseignement. Vous ne verrez pas un censeur ou bien un proviseur qui n'a pas été un enseignant. Vous ne verrez pas quelqu'un qui est à l'IA ou bien inspecteur d'académie qui n'est pas un enseignant. Mais dans la santé, on peut prendre n'importe qui et le nommé directeur d'un hôpital. Quelqu'un qui n'a jamais mis de pied dans un hôpital. Donc, cela serait... Et c'est là nos revendications. Et c'est quelque chose qui est très facile à régler. Pas plus que ça faisait partie du thème de campagne. Pourquoi ils traînent aujourd'hui le pied ? C'est la raison que nous avons dit... Mais est-ce que vous pouvez revenir sur la situation au niveau du centre Talibou d'Abo ? Qu'est-ce qui se passe là-bas exactement ? Mais c'est parce que les gens ont toujours... Le centre Talibou d'Abo, tous les régimes qui sont passés ici n'ont jamais voulu que le centre Talibou d'Abo est une statue. Mais quand une structure n'a pas de statue, c'est piloté depuis le ministère de la Santé. Et tout le monde sait que cette structure capte beaucoup de fonds. Il y avait un projet, qu'on appelait le projet de Monaco, qui pouvait atteindre jusqu'à 800 millions de francs. On avait fait le démarrage. Mais aujourd'hui, les gens ne sont même pas en mesure de vous dire où est-ce que cet argent-là est passé. Les agents qui sont là-bas sont restés 19 mois sans intéressement. 4 mois avant la Tabaski, ils n'avaient pas reçu leur salaire pour des pères et des mères de famille. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de leur réclamer leur salaire ? Vous profitez de ces situations, vous les amenez en prison. Sur la base de... de la manipulation. Et quand on les a appelés au tribunal, les gens étaient prêts pour être jugés en flagrant délit. C'est l'État lui-même qui a demandé ce qu'on reporte. Mais si vous avez suffisamment de preuves, est-ce que vous avez besoin de demander un report ? C'est parce qu'il n'y a rien, 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 rien dans le dossier. Rien. Même les personnes qu'ils avaient désignées comme des témoignes, ces personnes ont refusé de témoigner pour eux. C'est pour ces raisons. Et ils ont entraîné un ministre et un État. Et c'est là où, réellement, ça devient inquiétant. Quand on embarque un ministre, une autorité, dans des erreurs et dans des situations réellement, qu'on ne parvient pas à expliquer, ça entraîne la fragilité de l'État. Et je pense que sur ce point est pris, le ministre actuel n'a qu'à faire attention. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont en train d'être commises au niveau de ce département ministériel. Mais nous avons notre rôle, nous, en tant que syndicat, pour éviter ces situations. Vous décriez également la situation des travailleurs des collectivités locales, docteur ? Oui, mais c'est le même, c'est le même. Il ne faut pas oublier que les collectivités locales font partie d'un domaine décentralisé. Donc vous avez beaucoup de structures sanitaires qui aujourd'hui défendent des collectivités territoriales. Vous avez l'hôpital à Basse-Nord, vous avez les centres de santé de plateau, des parcelles assainies ou autres, pour ne citer qu'au niveau de la région de Dakar. Et la plupart des structures sont des structures qui ont été construites par ces mêmes mairies. Et nous trouvons le même personnel que dans nos structures hospitalières, c'est-à-dire les structures publiques. C'est-à-dire que c'est les mêmes médecins, les mêmes infirmiers qui sont sortis des mêmes écoles, des mêmes facultés qui travaillent dans ces mêmes structures. Donc vous ne pouvez pas dans le service public donner des avantages et laisser en rade les autres. En même temps aussi, je pense qu'on est en train de diaboliser des personnes. On peut croire qu'il y a 16 000 personnes. C'est vrai, ça c'est le recensement qui a été fait. Et ce sont ces 16 000 personnes qui donnent, en tout cas pour l'enveloppe globale, dans le cadre du règlement de problèmes, 21 milliards. Mais 21 milliards, c'est étalé sur toute l'année. En même temps, les gens ont travaillé dans le cadre du toit à l'étage même du fichier. Ils sont parvenus à voir qu'il y a quelques 7 000 à 8 000 agents qui sont en règle. Mais on n'a qu'à régler la situation de ces états en attendant de trouver les autres. Et si on règle la situation de 20 000, chaque mois, ça ne peut pas revenir à plus de 2 milliards. Ça n'atteint même pas 2 milliards. Un état, le secteur ne peut pas débloquer 2 milliards par mois s'il y a la volonté de régler le problème. Avec tout ce que nous distribuons depuis 2 ans, les gens ne travaillent plus. 2 milliards. Un état ne peut pas sortir 2 milliards pour régler le problème des collectivités territoriaux. Et on nous timpanise en nous disant qu'il y a 16 000 agents et 21 milliards à débloquer. On n'a pas demandé à l'état de débloquer 21 milliards. Mais l'état est en mesure de mobiliser un moyen de 2 milliards chaque mois pour régler le problème. Et c'est de ça. Malheureusement, depuis qu'ils sont là, aller dans tous les cabinets des ministères, ce sont les mêmes personnes qui étaient dans l'ancien régime qui sont là. Les gens ne vont jamais la branche sur laquelle ils sont assis. Donc ce sont ces mêmes gens qui ont créé cette situation et qui continuent à donner des solutions à des ministères qui peut-être parfois, je ne dis pas qu'ils cherchent à faire envenimer de la situation, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais malheureusement, ils s'appuient sur des personnes qui sont à la cause de ces situations. C'est pour ces raisons que nous demandons aux premiers ministres et aux autorités d'appeler les travailleurs. Ils ont des solutions très simples. En même temps aussi, ce n'est pas de demander de payer directement, mais de renforcer les subventions des mairies. À partir de là, les mairies vont trouver des moyens pour payer ces salaires, faire des subventions d'équilibre. Si on ne peut pas payer intégralement, on va faire des subventions d'équilibre pour ces structures. C'est des solutions, mais qui appellent les gens. Chaque fois qu'on dit, on est en train de dire devant les radios et les télévisions que, oui, venez, on va discuter. Mais pour discuter, il faut faire une note, une lettre d'invitation aux organisations syndicales. Si les syndicalistes refusent de venir, à partir de là, on peut dire qu'ils ne veulent pas discuter. Il faut qu'ils officialisent. Comme l'a fait le ministre de la fonction publique, ils nous ont appelé le jeudi. Ça, c'est très clair. Ils l'ont fait avec les enseignants, les travailleurs de la justice et les travailleurs du secteur primaire. C'est ça qu'on attend. Après discussion, des solutions peuvent sortir. Je pense qu'il n'y a pas de péril à la demeure et on peut sortir de ces situations. Si on s'asseoir sur une table qu'on discute, des propositions vont sortir des solutions de sortie d'équilibre. C'est possible. Voilà. Et docteur, vous avez déjà un plan d'action. Est-ce qu'on pouvait revenir sur ça ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire... Le plan d'action, on attend de la matérialisation de l'accord. Ça n'a pas été fait. Donc, nous sommes dans la rétention d'informations. En plus, nous allons boycotter toutes les activités de supervision. Que ce soit sur le plan opérationnel, que c'est ce qui vient du Nouveau-Central. Le reste, on n'exclut pas de déposer un préavis de grève et peut-être de corser la situation si c'est nécessaire. Mais nous pensons que peut-être les autorités ne vont pas aller jusqu'là, d'autant plus que le ministre de la fonction publique a appelé. Mais nous attendons que le ministre de la Santé nous appelle pour qu'on discute, pour qu'on trouve des solutions. Et c'est ça. Si c'est fait, réellement, même pour la rétention d'informations, nous sommes prêts à lever le mot d'oc. Et vous avez un message à lancer au président Bassiro Diomai. Il vient juste de faire 90 jours à la tête de ce pays, docteur. Bon, le seul message qu'on va lui envoyer, c'est de savoir pourquoi les Sénégalais l'ont élu à une majorité écrasante dès le premier tour. Ça ne s'est jamais produit dans ces pays. Ça, c'est la rupture. Malgré tout ce que le régime parti a fait, si on les a balayés, c'est pour une rupture. Mais une rupture, on ne peut pas la faire en s'appuyant. C'est des personnes qui sont à la base qui sont même de notre pays. Ça ne peut pas se faire. Et on n'a pas vu de changement réel dans beaucoup de départements ministériels. On prend les mêmes hommes et on continue les mêmes pratiques. Et c'est ce point précis qu'on attend le président. L'autre élément, c'est de permettre à chaque Sénégalais qui a de l'espoir et qui veut aujourd'hui participer au développement de ce pays, de créer les conditions pour lui permettre en tout cas de s'investir pour son pays. Et ça, c'est possible. Nous avons en tout cas bon espoir. Et en tout cas, la volonté, nous sommes convaincus que le président lui-même et le premier ministre sont dans cette dynamique. Mais malheureusement, quand vous vous appuyez sur des personnes qui aujourd'hui ne cherchent qu'à détruire, vous risquez de voir ce qui s'est passé récemment où le premier ministre était obligé de descendre à Colabat pour essayer d'apaiser les tensions. C'est ça la situation. il faut l'éviter. Et je pense qu'il faudra qu'ils soient plus proches de ceux qui aujourd'hui connaissent le système et qu'ils leur expliquent ce qui se passe. C'est important. Merci beaucoup, Dr. Sec, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Dr. Cher Sec, je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé F2S. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.